L'éducation, les rapports hommes-femmes, les médias ou encore la politique. Pierre Bourdieu était passionné par notre société. Il l'a observé, analysé, commenté. Sociologue et philosophe, c'était aussi un penseur militant connu dans le monde entier. Il s'est éteint hier soir à 71 ans. Richard Tripot, Jean-Michel Mierre. Philosophe de formation, Pierre Bourdieu était considéré comme l'intellectuel qui, à partir des années 60, avait renouvelé la sociologie. Professeur au Collège de France, il avait travaillé sur le système éducatif, la fonction publique ou la misère sociale. Un regard acéré et percutant jeté sur la société française par un homme d'origine modeste qui avait accédé au plus haut titre universitaire. Un travail qui, en 1993, lui valut un succès public avec un ouvrage intitulé La misère du monde. Nous avons voulu essayer de saisir à la fois les formes extrêmes de la misère et les formes les plus communes, celles qui sont visibles autour de nous. Il y en a dans cette maison, il y en a dans les universités, il y en a dans les lycées. Et cette petite misère que l'on ignore est extrêmement importante. Mais Pierre Bourdieu était aussi un homme d'action, engagé auprès des étudiants, puis auprès des intellectuels algériens. Il faut dire notre condamnation absolue des crimes qui sont commis actuellement contre les intellectuels. Il faut également aux côtés des chômeurs, des sans-papiers et des opposants à la mondialisation, exemple à Millot au procès de José Beauvais. Pierre Bourdieu aimait à répéter que l'intellectuel aujourd'hui devait participer à ce qu'il appelait un intellectuel collectif et pas seulement à jouer le rôle d'un génie critique ou d'un intellectuel critique. En 1997, Pierre Bourdieu avait suscité un vif débat sur la télévision en critiquant la dramatisation des événements et la dictature de l'audimat. Passionné, souvent adulé, contesté parfois, cet homme de réflexion et d'action était avant tout un homme attentif à la condition humaine. On dit souvent est-ce que l'amour c'est un sujet de dissertation ? Est-ce que l'amour est un moyen de connaissance ? Moi je dirais que la connaissance scientifique est un moyen d'amour.